Nous sommes ici dans le dépôt 1 du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Je m'appelle Mathias Pfund, je suis artiste et je vais vous parler de mon exposition Laughingstock. L'exposition Laughingstock est une carte blanche pour intervenir dans le contexte du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Assez rapidement, je me suis intéressé au contenu des collections et notamment un peu aux coulisses du musée, c'est-à-dire ce que le musée possède mais ne nous montre pas forcément dans les salles et est-ce qu'il y aurait moyen de proposer une exposition à partir des œuvres issues de la collection. Donc c'est une entreprise qui pourrait confiner un peu à une entreprise de commissariat ou de curation. Mais pour autant, j'ai vraiment essayé de jouer au curateur en tant qu'artiste. J'avais quand même en tête l'idée de produire une exposition qui s'inscrit véritablement dans le contexte du musée, c'est-à-dire la Chaux-de-Fonds. Assez rapidement, je tombe sur la notice de la vie et de l'œuvre de Charles Imbert. La manière un peu grise et les tons éteints de son style ont pu faire parler de façon superficielle de l'école du gris. C'est la seule mention dans ce catalogue que je trouve de cette école mystérieuse et finalement qui ne serait pas si fondée que ça. Donc en fait, à partir de là, j'ai commencé un peu à essayer de faire des recherches, d'affiner des recherches. Et effectivement, je tombe comme un peu ouvrage de référence, le mémoire universitaire de Katikfeller. C'est une génération de peintres qui seraient issus de l'école des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds et qui partagerait une manière grise, qui pourrait faire école. Elle énonce comme ça tout un tas de noms de peintres locaux qui seraient un peu sédimentés comme ça autour des figures de Charles Imbert et de Madeleine Waugh. Je me suis rendu compte en consultant des ouvrages qui, pour le coup, concernent les principaux intéressés que cette école du gris, en tout cas, n'était pas du tout une entité qui existait à l'époque et dont les peintres de cette période se revendiquaient. Dès lors, j'ai commencé un peu aussi à élargir mes recherches sur les textes critiques, sur ces peintres, sur l'école du gris en général. Je me l'ai trouvé passablement. Et donc j'ai réussi un peu à compiler comme ça et à dégager les pour et les contre qui, pour forcer un peu le trait, sont soit qu'effectivement c'est trop gris et ça déprime et on n'a pas envie du tout d'entendre parler de ça, c'est pas plaisant à l'œil. Et pour les promoteurs, l'argument qui est mis en avant, c'est justement que c'est pas quelque chose qui se dévoile tout de suite et qui nécessite de la part du spectateur un engagement dédié à passer outre des aspects visuels qui pourraient être un peu ardus, etc. La manière dont j'ai organisé la salle d'exposition tenait compte finalement de son architecture initiale puisque donc il y a deux entrées, ce qui fait qu'on peut visiter l'exposition dans un sens comme dans l'autre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée de mettre deux cimèses finalement en face de chacune des deux entrées. Et chacune de ces cimèses contient un texte qui fait exactement le même nombre de mots mais qui est une fois à charge et une fois à décharge et sont rédigées de telle manière à ce qu'on ait l'impression que c'est à chaque fois une seule personne qui l'aurait écrite alors qu'en réalité il s'agit d'une opération de cut-up qui sélectionne et qui classe ces différents argumentaires pour et contre l'école du gris. Ce qui m'intéressait c'était de mettre en jeu aussi l'autorité qu'a le musée. En général quand on lit un texte de salle qui est introduit sur une exposition c'est un texte qui est censément objectif ou un peu scientifique et qui délivre une forme de savoir stable. Alors que là tout d'un coup les textes s'annulent puisqu'ils tiennent finalement deux propositions et deux positions opposées. L'exposition est accompagnée par une micro-édition qui propose un texte beaucoup plus distant et peut-être un peu plus académique et qui du coup permet de conscientiser le fait que les textes sur les cimes ne sont que des cut-ups que des citations. Au-delà de l'école du gris, de l'entre-deux-guerres chaudes-fonnières ce qui m'intéressait aussi à travers cette exposition sur un plan un peu plus méta c'était de mettre en lumière les processus d'écriture de l'histoire de l'art et comment aussi à un moment donné est-ce qu'on interprète des faits historiques initiaux et on les met en perspective, on crée un début, une fin, on dégage des figures saillantes et ce parfois au prix d'une potentielle exactitude historique si tant est qu'il y en ait une. Merci d'avoir regardé cette vidéo !